Les voleurs ne retrouveront pas le corps de Qasim dans la grotte. Ils viendront sûrement à la ville pour le chercher. Il faut donc bien garder le secret, sinon des voleurs ne t'auront compris. Oui, Ali Baba, ne t'en fais pas, sois tranquille. Ne sois pas triste, Zineb. Si tu veux, je te prendrai comme seconde épouse. Ma femme est très gentille. Vous vivrez heureuse toutes les deux. Tu vas voir. Merci, Ali Baba. Merci, tu es vraiment très bon. La mort de Qasim n'est pas annoncée tout de suite. D'abord, on dit qu'il est malade et ce n'est que deux jours après que les gens savent qu'il est mort. Le matin du troisième jour, Morjana se rend chez Baba Mustapha, un tailleur très connu. Bonjour, Baba Mustapha. J'ai besoin de toi pour un petit travail. Tu seras bien payé. Quel genre de travail, ma bonne dame? Tu le sauras par la suite. Baba Mustapha, pour l'instant, prends tout ce qu'il te faut pour coudre et essuie-moi. Mais, auparavant, je t'informe que je dois te cacher les yeux avec ce mouchoir. Et pourquoi, ma belle? Parce que personne ne doit rien savoir. Morjana conduit Baba Mustapha comme un aveugle. Elle ne lui enlève le mouchoir qu'une fois arrivé dans la chambre. Et voilà, Baba Mustapha. Nous sommes arrivés. Voilà ce que tu as à faire. Tu dois coudre. Les morceaux de ce corps fait vite, alors. Quand Baba Mustapha termine son travail, la belle Morjana le reconduit à son magasin, les yeux bondés. En intercasme, tout le monde croit qu'il est mort après avoir été malade. Quelques jours après, Ali Baba s'installe chez son frère avec ses deux femmes et sa fidèle servante. Le magasin de Qasem est confié au fils d'Ali Baba. Six armes, ouvre-toi. Une fois à l'intérieur, oh mon Dieu, quel malheur. Les sales voleurs et l'ont tué. Quand les voleurs reviennent à la grotte, leur chef pousse un grand cri. Oh, le corps n'est plus là. Et il manque plusieurs sacs d'or. Ils sont perdus. Il faut trouver l'homme qui est entré ici. Bien sûr. Alors, voilà ce que nous allons faire. L'un de vous ira à la ville et demandera si quelqu'un est mort dernièrement. Comment il est mort et est où il habitait. Mais attention, celui qui reviendra sans résultat ou se trompera sera un homme mort. Je le tuerai moi-même. Moi, je partirai. Je suis prêt à donner ma vie pour le bien de tout. Le lendemain, de bonne heure, notre voleur s'habille en marchant et se rend à la ville. Par coïncidence, il arriva chez Baba Moustapha, le célèbre tailleur. Bonjour, monsieur. Vous vous mettez à travailler très tôt. Il fait encore sombre dans votre boutique. Comment pouvez-vous y avoir alors que vous êtes vieux? Mon bon monsieur, on voit bien que vous n'êtes pas de cette ville. Je suis peut-être vieux, mais j'ai encore de bons yeux. Et il y a encore quelques jours, j'ai même conçu un mort dans une pièce beaucoup plus sombre que ma boutique. Qu'est-ce que vous dites là? Mais c'est impossible. Personne ne peut coudre un mort. Vous avez peut-être rêvé. Non, monsieur, je n'ai pas rêvé. Je sais très bien ce que je dis. Oh, mais il me semble que vous voulez me faire parler. Alors, je ne vous dirai rien de plus. Mon bon monsieur, je trouve votre histoire très drôle. Je ne peux pas vous croire. À moins que vous me montriez. Vous montriez la maison où vous avez conçu ce mort. Vous montrez la maison. Vous montrez la maison. Mais je ne peux pas. J'avais les yeux cachés par un mouchoir. Une dame m'y a conduit. Faisons la même chose. Alors, je vous cacherai aussi les yeux avec un mouchoir. Et vous essayerez de vous rappeler le chemin. Le voleur donne quelques pièces d'or à Baba Mustafa pour l'encourager à accepter. D'accord, monsieur, je vais essayer de retrouver cette maison. Les yeux bondés, Baba Mustafa marche comme un aveugle. Après quelques tâtonnements, arrive juste devant la maison d'Ali Baba. Sans que Baba Mustafa s'en aperçoive, le voleur met une petite croix sur la porte avant de s'en aller. Un instant après, Morjana sort de la maison pour aller faire des courses. A son retour, il remarque la croix sur la porte. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quelqu'un veut sûrement du mal à mon maître. Pourquoi est-ce que je ne mettrai pas des croix pareilles sur toutes les portes ? Revenu à la grotte, le voleur dit à ses camarades qu'il a trouvé la maison de Lampescherchées. Son chef le félicite. Camarade, partons tout de suite. Rendez-vous à la grande place de la ville. Votre camarade et moi, nous allons voir la maison et nous vous rejoindrons là-bas. Arrivés dans la rue où se trouve la maison d'Ali Baba, les deux voleurs sont très surpris. Je crois que c'était ses chefs. J'ai mis une petite croix sur la porte regard. Les voleurs retournent tous à la grotte et leur malheureux camarade est tué de venteur. Un autre voleur demande à tenter sa chance et promet. de trouver la maison, mais il échoue aussi, comme le premier, il est tué devant tous ses camarades. Finalement, le chef décide de se rendre lui-même à la ville afin de chercher la maison. Avec l'aide de Baba Moustapha, il retrouve facilement. Le chef passe et repasse devant la maison d'Ali Baba. Il la regarde avec attention. Quand il retourne auprès de ses camarades, écoutez, chers amis, à présent, je connais très bien la maison. Je pourrais me rendre les yeux fermés. Mais j'ai une idée. Deux jours après, nous allons acheter 19 ânes et 38 jarres. On remplira d'huile une de ces jarres. Puis, vous vous cacherez dans les autres, chacun dans une jarre. Deux jours après, on charge ces jarres deux à deux sur les ânes et on se rend à la ville. Habillé en marchand, le chef des voleurs s'arrête devant la maison d'Ali Baba avec des znafanes et quand il voit Ali Baba, « Oh, seigneur, je suis marchand d'huile. Je viens de très loin et il se fait assez tard. Ne pouvez-vous pas me laisser passer la nuit dans votre jardin ? » « Soyez le bienvenu, mon bon monsieur. Entrez, entrez donc. » « Mourjana, nous avons un invité cette nuit. Un pauvre marchand d'huile, il va passer la nuit chez nous. Prépare-nous un bon repas. » Après le dîner, le marchand d'huile est conduit à une chambre qu'on lui a réservée. « Voilà votre chambre. Faites comme chez vous. Je vous laisse vous reposer. » « Merci, seigneur, merci beaucoup. Mais avant de dormir, je voudrais aller voir mes ânes dans le jardin. » Le chef des voleurs passe d'une jarre à l'autre. « Quand je jetterai des petites pierres, ouvrez la jarre et tiens-toi prêt. » « D'accord, chef. » « Avant d'aller se coucher, Ali Baba passe à la cuisine. » « Mourjana, le matin, je vais au bain. Occupe-toi de mon linge et prépare-moi une bonne soupe. » « Avec plaisir, maître. » « Mourjana met la soupe sur le feu. Tout à coup, la lampe s'éteint. » « Oh, mais comment finir ma soupe sans lumière ? » « J'irai prendre un peu d'huile pour ma lampe dans l'une des jarres de notre invité. » « Et aussitôt que Mourjana touche l'une des jarres, c'est le mot chef. » « Est-ce que je peux sortir ? » « Non, pas encore. Attends un peu. » « Mourjana passe d'une jarre à l'autre et constate la présence des voleurs dans la dernière jarre. » « Elle trouve de l'huile. » « Mourjana est très inquiète. » « Oh, ce sont les voleurs de la grotte. Ils veulent tuer mon maître. » « Je ne les laisserai pas faire. » « Mourjana prend un gros seau, le remplit d'huile et le met sur le feu. » « Gisèle retourne au jardin et verse cette huile bouillante dans chacune des jarres. » « Vers minuit, le marchand d'huile ouvre la fenêtre et jette quelques pierres sur les jarres. » « Ne recevons aucune réponse. » « Il sort dans le jardin. » « Il ouvre une jarre pour réveiller le voleur qui est dedans. » « Mais il se brûle la main. » « Mais elle est mort. » « On l'a brûlé. » « Mon Dieu, qui a fait cela ? » « Le chef passe d'une jarre à l'autre et constate que tous ses camarades sont morts. » « Ils sortent par le mur du jardin et se sauvent dans la forêt. » « Il se réveille tôt et va au bain. » « Et quand il revient et qu'il trouve les jarres encore dans le jardin, » « Comment le marchand d'huile n'est pas encore parti au marché ? » « Est-ce qu'il dort encore ? » « À ce moment, Mourjana ouvre la porte du jardin. » « Mon bon maître, que Dieu soit loué. » « Vous avez été sauvé par miracle cette nuit. » « Ma chère Mourjana, ma fidèle Mourjana, tu as été très courageuse. » « Tu m'as sauvé la vie. » « Pour te récompenser, je te rends ta liberté. » « Et puis, je ferai de toi une femme très riche. » « Merci, mon bon maître, merci à présent. » « Ne perdons pas de temps. » « Nous devons enterrer ce corps tout de suite avant que les voisins ne sortent. » « Tu as raison, Mourjana. » « Faisons un trou très profond dans le jardin et jetons les corps dedans. » « Dans la grotte, le chef des voleurs pleure de ses amis. » « Chers camarades, vous êtes tous morts. » « Je suis seul à présent. » « Que pourrais-je faire sans vous ? » « Où trouver des hommes aussi courageux et aussi fidèles que vous ? » « Ah, mais vous pouvez compter sur votre chef. » « Je vous vengerai. » « Je vous le promets. » « Je tuerai cet homme. » « Le lendemain, le chef des voleurs se lève tôt, se rase, s'habille proprement et se dirige vers la ville. » « Il s'installe dans un petit hôtel. » « Quelques jours après, il loue un magasin et devient marchand de tissus. » « Il se fait appeler Koujia Husin. » « En face de lui se trouve le magasin de fils d'Ali Baba. » « Koujia Husin se montre très gentil avec le jeune homme. » « Il fait tout pour lui plaire. » « Il devient pour lui un grand ami. » « Ali Baba est mis au courant de cette grande amitié par son fils. » « Un vendredi, Koujia Husin et le fils d'Ali Baba font une longue promenade ensemble. » « Le soir, en revenant, ils passent devant la maison d'Ali Baba. » « Le jeune homme invite son ami à entrer. » « J'ai assez souvent parlé de toi à mon père et sera très heureux de faire ta connaissance. » « Moi aussi, je voudrais faire sa connaissance, mais ne crois-tu pas qu'il est un peu tard aujourd'hui ? » « On viendra le voir une autre fois. » « Mais le jeune homme insiste beaucoup et Koujia Husin accepte l'invitation. » « Ali Baba reçoit son hôte avec un grand sourire. » « Soyez bienvenue chez nous, Husin. Je sais tout ce que vous avez fait pour mon fils. » « Et je vous en remercie. » « Faites-moi le plaisir de dîner avec moi, Husin. » « Je le voudrais bien, mais je ne mange pas de sel. » « Ce n'est pas un problème, Husin. On vous servira un repas sans sel. » « Ali Baba va tout de suite voir Mojana. » « Prépare vite deux ou trois plats sans sel pour notre invité. » « Mojana obéit quand le repas est prêt, il le porte elle-même à la salle à manger. » « Il regrette Koujia Husin de très près. » « Le visage me dit quelque chose. » « Où est-ce que j'ai vu cet homme ? » « Mais c'est le marchand d'huile, le chef des voleurs. » « Mon Dieu, je vois qu'il y a un long coteau sous ses vêtements. » « Elle est donc revenue pour se venger, pour tuer mon maître. » « Je ne laisserai pas faire, même si je dois y laisser ma vie. » « Ali Baba, son fils et leurs invités sont à table. » « Ils mangent avec grand appétit. » « Après le dîner, Mojana met un long coteau bien aiguisé à sa ceinture et appelle Abdallah, un musicien. » « Prends ton tambourin et suis-moi. » « Je vais danser un peu pour l'ami de notre jeune maître. » La belle Mojana se met à danser. Ali Baba est très fière d'elle. » « Voyez-vous que Mojana danse bien, si Husin, c'est une excellente danseuse. » « Mais ce Husin n'est nullement intéressé par cette danse. » « Il voudrait tant que ça se termine pour tuer Ali Baba et son fils. » « Mojana, mais Mojana danse, danse fait plusieurs tours, puis prend un coteau, prend le coteau. » « Il le pointe dans le cœur de Koji Husin. » « Aïe, malheureuse, tu m'as tué. » Ali Baba surpris pousse un grand cri. « Mojana, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi as-tu fait cela ? » « Pour vous sauver la vie, mon bon maître, regardez, il a un long coteau sur les vêtements. » « Et après, est-ce que cet homme n'a pas le droit de porter un coteau sur lui ? » « Si, mon bon maître, mais regardez bien cet homme. Est-ce que vous ne le reconnaissez pas ? » « Mais c'est notre fameux marchand d'huile, le chef des voleurs charmantement, Jana. Encore une fois, tu nous as sauvés d'une morte certaine. » « Et pour te remercier cette fois, je vous donnerai ce que j'ai de plus cher du monde. » « Mon fils, oui, je te donne mon fils pour Marie. Merci, merci beaucoup, mon bon maître. » Un homme remercie son père également. Mojana lui plaît beaucoup. Quelques jours après, Ali Baba donne une grande fête à l'occasion du mariage de son fils avec la belle Mojana. Et quelques années après, il montre la mystérieuse grotte à son fils. Mais personne d'autre ne sait où se trouve la grotte d'Ali Baba. Fin